Donc, les œuvres complètes d'Anne-Marie Escoffier sont à venir. Je n'ai donc pas de titre à citer maintenant, mais ce que je puis dire, car j'ai été le témoin pendant des années de la vie politique, j'ai rarement rencontré dans la vie politique des responsables politiques capables d'avoir aussi une pensée symbolique approfondie. Des responsables politiques de culture, j'en ai rencontré, mais ayant une pensée symbolique approfondie, c'est quand même extrêmement rare. Donc, nous avons cette chance, ce privilège, et je dirais même que c'est l'Aveyron qui a ce privilège d'avoir une femme qui a eu de hautes responsabilités, à la fois en tant que préfet, en tant que ministre, en tant que sénateur ou sénatrice, chacun peut choisir. Nous avons cette chance, si je m'en réfère aux interventions passées, de quelqu'un qui a le sang, justement, de l'invisible. À vous. Mes amis, j'en suis toute émue, et je dois dire qu'après l'intervention de Muriel, qui fait d'ailleurs le pont avec le thème que je veux aborder, je me sens bien humble. « Le feu alchimique », c'est le titre que j'ai voulu compléter par les noces de la matière et de l'esprit. « Celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas », disait Lao Tzu. Me voilà donc à appartenir au groupe des « Ne sachant pas », et malgré cela, je vais essayer, mais très modestement, de m'inscrire dans le flamboiement de ce 20e anniversaire des rencontres littéraires de l'Aubrac. Je me suis engagée auprès de Francis Crançac, il y a quelques mois, peut-être imprudemment, sur ses imaginaires du feu, à travers le feu alchimique, qui a soulevé bien des questionnements, fait naître bien des controverses, et suscité bien des réflexions. L'alchimie, plus d'ailleurs que le feu alchimique en tant que tel, est l'inspiratrice de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'ouvrages, d'études, de synthèses, probablement parce qu'elle reste encore aujourd'hui un domaine quelque peu hermétique, laissant à l'imagination le soin de rapprocher des images, d'interpréter des symboles, de se laisser porter de la science au monde de la conscience. Alors, je me suis laissée porter par curiosité, et c'est véritablement par une démarche de curieuse que je suis venue à l'alchimie en tentant d'appliquer la recommandation d'un adepte alchimiste, presque contemporain d'ailleurs, Eugène Cancelier, qui est du XXe siècle, de notre XXe siècle, qui écrivait. « Ora, lege, 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 relege, labora in veniesque et oculatus abys ». Ce qui veut dire « prie, rassemble, 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 rassemble encore, travaille et tu trouveras, tu partiras les yeux ouverts ». Loin d'y être parvenu, j'ai néanmoins commencé à chercher ce qu'était en alchimie, l'art du feu et l'art d'amour, les deux voies opératives et spéculatives ouvertes par cette discipline. Je ferai un rappel aussi court que possible dans la confusion des textes que nous avons sur l'alchimie et ses origines. Des origines qui restent très imprécises, faute de références sérieuses. Le mot même a une étymologie incertaine, qu'on le fasse dériver d'une racine égyptienne qui signifie « la terre noire », « la terre de l'Égypte », d'un mot grec qui pourrait désigner le suc ou du mot arabe « alchimia », synonyme d'ailleurs de « al-ixir » qui a donné le mot « élixir ». Dans toutes les traditions, de la tradition chinoise dont nous a parlé magnifiquement Muriel, à la tradition grecque en passant par l'Égypte, « l'alchimie » a toujours été associée à un savoir sacré, à une forme d'art sacerdotal dont Zoroastre était le héros, fondant son enseignement sur les mystères du soleil, source de la lumière, de la chaleur et de la vie. Les Chinois, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, et on nous a parlé de l'Empereur Jaune, avec les confréries de Forgeron, ont transformé la fabrication d'instruments à base de métaux ou de pierres en substances censées conduire à l'immortalité. La recherche de la longue vie devait permettre, selon un écrit alchimiste de cette période, et je le cite, « au vieillard ramolli » de devenir un jeune homme plein de désirs. Ainsi, la forge s'est-elle transformée en fourneau alchimique, soumettant à la combustion des matériaux, non seulement pour en accélérer la croissance, mais pour abolir la notion de temps. Qu'est venu apporter à la Grèce le mythe d'Ephaïstos, dieu du fer terrestre et de la métallurgie, lui qui, pour punir sa mère Hera de l'avoir rejeté, voire même jeté, lui fabrique un trône en or dont le mécanisme en fait une prison puisqu'il l'en serre dans les bras. Platon reconnaît un amour de la sagesse et de l'art qui lui inspirera dans le timet sa conception de l'unicité de la matière première dans la création de l'âme du monde. Aristote imaginera de là sa théorie de la formation des pierres et des métaux susceptibles de retrouver, par purification, la perfection de l'argent et de l'or. Il faut faire un saut de près de 600 ans pour trouver les premiers écrits alchimiques d'un certain Zosime de Panopolis qui vivait à Alexandrie vers 300 après Jésus-Christ et qui, dans le prolongement des philosophes grecs, fonde sa pratique de l'alchimie sur cette formule. Un est le tout, et par lui le tout, et vers lui le tout. Et si le tout ne contient pas le tout, le tout n'est rien. Une formule, vous l'avez compris, quelque peu complexe, qui voudrait signifier, me semble-t-il, que l'univers est composé d'une seule substance indifférenciée à l'origine et que, par dissolution, l'univers reviendra à son état primordial. De là, ses travaux pratiques pour accélérer le retour de la matière à l'état premier. Héritière de ses traditions philosophiques et savantes, l'alchimie a pris un nouvel essor au Moyen-Âge avec l'influence déterminante dès le VIIIe siècle de l'alchimie arabe portée d'abord par le roi des Arabes et le prince des philosophes, un homme de science du nom latinisé de Gébert qui mit au point la purification des corps par cristallisation. Après lui, Avicenne, le prince des médecins, puis Averroès, également médecin, et Erazès, conjuguèrent alchimie, médecine et chimie apportant un nouvel éclairage à l'utilisation qui pouvait être faite des matières minérales et végétales. Il trouve, mais plus tard, un contradicteur farouche en Paracels, médecin lui aussi, contemporain d'Erasme, donc au VIe siècle, qui réfute rigoureusement et vigoureusement la place donnée aux quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, la materia prima platonicienne, pour leur substituer les trois principes actifs que sont le mercure, le soufre et le sel, avec leurs trois correspondances, l'âme, l'esprit et le corps. Les siècles suivants verront l'alchimie s'ouvrir à de nouvelles voies de réflexion, ajoutant les travaux précurseurs de la chimie moderne aux deux buts initiaux, la transformation des métaux les plus communs en or et en argent et la prolongation de la vie des hommes. Rien d'étonnant à ce que cette discipline complexe compte autant de vrais adeptes de l'alchimie que de faussaires, charlatans et imposteurs qui usèrent de la crédulité et de l'ambition de leurs protecteurs. Aux ambitions fantastiques, aux rêves fous succédaient le plus souvent la désillusion avec la disparition opportunément préparée du prétendu alchimiste. L'élixir de longue vie a, quant à lui, fait naître bien des espoirs et suscité quelques mystères. Ainsi en est-il d'un certain Nicolas Flamel, modeste artisan parisien, qui, au XIVe siècle, outre le fait qu'il avait acquis une fortune soudaine après avoir réalisé le grand œuvre, aurait été revu vivant trois siècles plus tard en Turquie. Le même mystère entourne la personnalité du comte de Saint-Germain, un homme peu commun vivant au XVIIIe siècle qui laissait croire qu'il était âgé de quelques 2000 ans et grâce à l'intervention de l'élixir de longue vie. J'ai fait une synthèse vraiment aussi courte que possible et sans entrer dans le détail des noms de tous les alchimistes qui ont fleuri au cours de tous ces siècles parce qu'elle est d'une telle complexité, je dois dire, que je ne m'y serai pas retrouvée. Nous allons donc quitter l'histoire de l'alchimie pour mieux pénétrer la démarche, la quête d'absolu, la quête de cette pierre philosophale dont le secret se transmet seulement entre adeptes et ne se dévoile que sous des formes ésotériques ou des symboles que chacun peut interpréter à raison de son degré d'éveil. Et c'est bien là qu'est la difficulté parce que ce degré d'éveil doit effectivement s'apprivoiser quelque peu. La pierre philosophale est une substance, une poudre parvenue à un degré de totale perfection qui peut permettre, à qui a parcouru toutes les phases du grand œuvre, de procéder à la transformation du vil métal en or ou de prolonger la vie. Il faut pour cela que l'adepte sépare dans la matière première le pur de l'impur au cours de trois purifications qui sont dites, et on les connaît bien, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. À l'œuvre au noir correspondent les phases de distillation, dissolution, calcination qui donnent sa couleur noire à la matière. L'œuvre au blanc, la deuxième purification, agit pour sa part par fusion, union et coagulation et sublime, c'est la phase de sublimation du pur qui est alors séparée de l'impur. Le grand œuvre se termine enfin par l'œuvre au rouge qui est phase de fixation, de réunion de la matière, de la matière qui a retrouvé son unité primordiale. Ces trois purifications qui se résument dans la formule « Solve et coagula » « Dissous et coagule » interviennent sous l'effet du feu, ce feu alchimique, ce feu alchimique qu'alimente l'athanor, l'athanor, ce fourneau, ce fourneau alchimique, et chemine à travers force alambique et cornue de toutes sortes. Le respect absolu de l'ordre dans lequel apparaissent les trois couleurs est le garant de la réussite du grand œuvre dont Avicenne rappelle qu'il n'y a qu'une pierre, une seule façon de cuire pour parvenir au blanc et au rouge et tout se fait en un seul vaisseau. S'il est aisé pour un non-adepte de l'alchimie, d'imaginer ce que peut être le laboratoire d'un alchimiste à travers l'ensemble des gravures, peintures, représentations que nous avons pu voir les uns et les autres, plus difficile est de savoir ce qu'est exactement la materia prima, soigneusement dissimulée dans des formules déconcertantes pour le profane. S'agit-il de la terre-mère Gaïa, terre nourricière de tous les métaux, dont le plus pur, l'or, et de ses composants, le mercure, dissolvant universel, principe passif et féminin, le soufre, principe actif et masculin, porteur de la lumière et de la couleur, tous deux complémentaires, sans oublier le sel, principe neutre qui permet le passage d'un état à un autre état. Trois substances, faut-il le préciser, qui n'ont rien à voir avec le mercure, le soufre et le sel que nous connaissons bien et qui ont d'ailleurs provoqué le décès, la mort accidentelle d'un moine qui, voulant utiliser les matières premières, j'allais dire, que nous connaissons, a créé, de fait, une forme de poudre à canon et qui l'a littéralement tuée. Nombreuses sont les pistes que les alchimistes ont offertes qui pourraient nous aider à appréhender ce qu'est le grand oeuvre. Mais elles forment, elles multiplient les formes allégoriques et symboliques et sont autant de devinettes difficiles à résoudre. J'ai lu, j'ai parcouru, j'ai tourné les pages, les gravures du Mutus Liber, le livre muet. C'est une, ce livre muet qui est apparu en 1677 d'un auteur anonyme traduit en 15 planches sans aucun discours et sans nulle explication une forme voilée des étapes du grand oeuvre. Et c'est vrai qu'à les regarder, à les étudier, à les examiner, on y voit une foule de symboles, de personnages et il faut essayer de les relier les uns aux autres pour leur donner un sens. J'ai lu aussi Les noces chimiques de Christian Rosenkreutz à la même période, l'oeuvre de Valentin Andréaé, savant, à la culture extrêmement vaste et curieux de magie, de mathématiques, de théologie, d'alchimie. Son ouvrage, c'est un conte allégorique, celui des noces, d'un roi et d'une reine qui se trouve unie à la fin du conte en présence du sel, ce sel, cet agent qui réunit et qui était le personnage de Rosenkreutz lui-même. On peut, on peut, on peut, dans ce conte allégorique, faire une interprétation se rapportant aux différentes phases du grand oeuvre, du grand oeuvre pour parvenir à la pierre philosophale. Y a-t-il bien les trois étapes des trois purifications, elles-mêmes se décomposant en plusieurs étapes ? Tout cela se passe dans le conte allégorique en sept journées, sept journées au cours desquelles le personnage subit des épreuves toutes les plus difficiles les unes que les autres mais arrive en fin de compte à participer à l'union du roi et de la reine. Plus explicites probablement sont les formidables livres de pierre dont nous livrent les secrets un certain Fulcanelli, un adepte de notre époque puisque Fulcanelli a écrit ce livre en 1926. Fulcanelli a choisi, c'est un nom d'emprunt là aussi comme le font presque tous les adeptes dont on ne sait pas qui il est. On a pu penser d'ailleurs que c'était Cancelier lui-même mais cela reste une hypothèse de travail simplement. Fulcanelli, le nom choisi est choisi à dessein puisque c'est la conjonction de Vulcan et d'Elios, le roi, donc le fondeur et le soleil. Dans son ouvrage Les mystères des cathédrales qui est un livre facile de lecture, Fulcanelli entreprend l'étude hermétique des cathédrales de Paris, d'Amiens et l'hôtel L'Allemand de Bourges et l'hôtel Jacques Coeur. Trois bâtiments, j'allais dire, trois architectures qui révèlent, c'est vrai, une foule de secrets alchimiques à travers les sculptures. Il montre Fulcanelli comment les tailleurs de pierres ont transcrit dans la pierre leur connaissance des opérations alchimiques. Alors, je ne prendrai que quelques-uns des exemples que l'on pourrait revoir facilement aujourd'hui en allant soit à la cathédrale de Bourges soit à la superbe cathédrale d'Amiens et d'y découvrir ces sculptures, ces quadrifogios que l'on a en particulier à la cathédrale de Rodez. Et là, on y voit un ensemble de petits personnages ou de figurines et on y découvre par exemple que la putréfaction dans l'œuvre noire est représentée toujours par un corbeau. La calcination, elle est figurée par la salamandre. Le mercure philosophique, c'est le serpent enroulé sur la verge d'or. Le griffon, qui est mi-aigle-milion, est la synthèse de la force terrestre et fixe ajoutée à la force aérienne et volatile. Il est la complémentarité des deux substances mercure et soufre qu'il faut assembler dans la matière philosophale, dans l'œuf philosophale placée quant à lui dans l'Athanor. Cet œuf philosophale, il est souvent représenté aussi par la chambre dans laquelle se retrouvent le roi et la reine. Le grand œuvre pour sa part est représenté par un arbre qui porte à ses branches au lieu de fruits des soleils, le soleil, le symbole de l'or, ou un lion rouge, le lion rouge, symbole de l'œuvre au rouge elle-même, ou un enfant couronné en habit royal. L'enfant couronné en habit royal, c'est le sel, celui qui agit pour réunir le mercure et le soufre représentés par le roi et la reine. L'œuvre au rouge est bien accomplie qui, au terme des trois étapes de purification, a pu transformer le plomb en or et faire agir le sel pour coaguler mercure et souffre. Le langage codé qui a choisi d'utiliser l'alchimie en prenant toujours les symboles et les allégories pour véhicule de la pensée témoigne de la dualité de cette discipline. La transformation de la matière ne peut se limiter à la simple interaction entre des éléments mécaniques ou physiques. L'intervention de l'intelligence, celle qui permet de donner sens, de réunir est bien présente. Paracels l'avait relevé pour dire « Nul ne transmute aucune matière s'il ne s'est transmuté lui-même » et pour reconnaître que l'alchimie, au-delà de l'art du feu, est une voie de sagesse et de régénération dédiée à l'étude et à l'application des lois universelles de la nature et de l'univers qui œuvrent dans l'homme. C'était pour lui reconnaître l'importance en même temps que la permanence d'un texte introduit dans l'Occident latin seulement au XIIe siècle, la table d'émeraude attribuée à Hermès trismégiste, lieu d'yeux trois fragments dont chacun admet qu'elle est le fondement de l'alchimie. Alors, je ne peux pas me priver du plaisir de lire ou de relire ce texte, la table d'émeraude, dont vous noterez un petit peu comme tout à l'heure dans la première définition du un et du tout, qu'il y a quelques complexités. Je vais quand même vous lire la double voie de l'alchimie matérielle et de l'alchimie spirituelle telle que l'a définie Hermès trismégiste. Il est vrai sans mensonge certain et véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire des miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un par la médiation d'un, ainsi toutes choses ont été nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil en est le père, la lune et sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre et sa nourrice. Le père de tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière si elle est transformée en terre. Tu sépareras la terre du feu, le soleil de l'épée doucement avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel et de rechef il descend en terre et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde et pour cela toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force forte de toute force car elle vantera toute chose subtile et pénètrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé de ceci seront et sortiront d'admirables adaptations desquelles le moyen en est ici. C'est pourquoi j'étais appelé Hermès trismégiste ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé. Je pense que chacun d'entre vous a bien entendu le message de ce dieu Hermès qui a été l'initiateur en fait de l'alchimie. Un texte dont il faut bien admettre qu'on ne l'entend pas on ne le comprend pas à la première lecture. Peut-être faut-il retenir que l'univers dépend d'un dieu unique et tout puissant qui assure l'unité entre ce qui est en haut et ce qui est en bas une unité à laquelle la matière comme l'esprit reviennent toujours après avoir été multiple. Et cette idée du retour à l'unité on la retrouve dans deux images. l'image de l'orubouros vous savez le serpent qui se mord la queue mais surtout et je l'admire beaucoup l'image que l'on trouve sur le fronton de Vesely de cet acrobate dont les pieds rejoignent la tête pour former un cercle et qui marque le perpétuel renouvellement cyclique auquel la nature et l'univers sont soumis. Le lien que fait Hermès entre microcosme et macrocosme revient en fait à relier le visible à l'invisible et à faire du visible le reflet de l'invisible. Car le Jung qui s'est intéressé à l'alchimie reconnaissait que ce serait une impardonnable erreur de ne voir dans le courant de la pensée alchimique que des opérations de cornus et de fourneaux. Et dans son traité majeur psychologie et alchimie il nous invite à considérer l'alchimie comme l'ancêtre de la psychologie bien que la conscience succombe toujours écrit-il à l'illusion qui lui fait croire qu'elle n'est d'elle-même la connaissance scientifique sait que toute conscience repose sur des prémices inconscients et ainsi sur une sorte de materia prima inconnu à propos de laquelle les alchimistes ont dit à peu près de tout ce que l'on pouvait dire de l'inconscient. Ainsi pour Jung la formule alchimique solvé et coagula c'est-à-dire dissuée coagule nous l'avons dit pourrait devenir plus proche du tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas si elle devenait spiritualise la matière en matérialisant l'esprit. Fulcanelli à son tour a donné de l'alchimie une nouvelle définition applicable à l'homme. Qu'est-ce que l'alchimie pour l'homme dit-il sinon très véritablement issu d'un certain état d'âme qui relève de la grâce réelle et efficace la recherche et l'éveil de la vie secrètement assoupie sous l'épaisse enveloppe de l'être et la rue d'écorce des choses. Sur les deux plans universels où siègent ensemble la matière et l'esprit le processus est absolu qui consiste en une permanente purification jusqu'à la perfection ultime. Au feu purificateur de la matière répond ainsi le feu purificateur de l'homme dans sa triple composante âme esprit corps à travers le symbole alchimique du phénix. Le phénix oiseau de feu est cet oiseau légendaire lien sublime entre le ciel et la terre animal solaire tout paraît des couleurs rouges le principe de vie bleu l'immortalité et d'or étincelant le sacré. Il est le terme et le commencement d'une vie qu'il tire de lui-même. Il est le triomphe par la mort de la pensée immortelle qui se consume elle-même et renaît de ses cendres. En lui se trouve le processus alchimique de la destruction et de la recomposition de la materia prima qui se transforme pour devenir sous l'effet du feu incandescent souffre rouge pierre philosophale. Le phénix est l'image de la transformation d'un état terrestre et passager en un état immuable par-delà la mort de permanence sans fin l'image de l'émergence d'un être nouveau qui en se consumant au feu de la connaissance accède à la plénitude de l'initiation suprême. Phénix du grand oeuvre ou phénix emblème christique l'un et l'autre se répondent dans un dialogue de lumière et d'amour au feu de la connaissance. Lorsque vous ferez de deux un et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur et ce qui est en haut comme ce qui est en bas alors vous entrerez dans le royaume peut-on lire dans l'évangile apocryphe de Thomas. L'art du feu et l'art de l'amour se rejoignent ici brûlant de la même flamme dans une incandescence sans fin. Merci Anne-Marie Escoffier et je me suis rendu compte en vous écoutant à nouveau avec plaisir que vous avez l'art du bonsaï c'est-à-dire que d'une immense forêt vous êtes arrivé à manifester cette forêt avec juste un arbre. bravo alors j'ai bien noté dans votre historique la mise en garde que vous avez faite à l'égard des impostures car s'il y a vraiment un sujet qui appelle les impostures c'est bien celle de l'alchimie donc vous avez bien fait de nous le rappeler avec un historique qui nous a conduits en Chine en Grèce et dans d'autres civilisations encore. Vous avez bien insisté sur le sens spirituel qui est fondamental sur la non-séparabilité entre le matériel spirituel car tout cela est un système justement de métamorphose et de fusion réciproque. Vous nous avez fait vivre de nombreux ouvrages et notamment j'ai trouvé que vous aviez parlé avec une grande inspiration d'un livre muet c'est une gageure encore une fois et puis à la fin vous nous avez quitté avec le phénix et bien évidemment je crois que le phénix est un des symboles les plus importants jamais trouvés par les humains. Alors maintenant rapidement deux, trois questions avant de passer au prochain orateur parce que comme vous le savez je ne voudrais pas me répéter mais il y en a six ce matin. Alors question le phénix l'alchimie Oui mais Beaucoup Oui madame donc si on peut apporter le micro à cette dame Je voulais savoir enfin c'est une interrogation justement dans le quantique des quantiques quand la solamite elle dit je suis cru cuite calcinée je suis malade d'amour est-ce que bon par rapport à ce que vous venez de dire sur l'alchimie on peut dire ça peut se passer en nous quoi finalement ces métamorphoses qui paraissent lointaines un peu obscures et là dans une phrase je trouve qu'on la vit l'alchimie Je crois que c'est effectivement le propre si vous voulez de la démarche qui doit être celle de tout un chacun qui essaye d'améliorer ce qu'il est de s'améliorer et donc qui passe par toutes ces phases de la connaissance et qui est très bellement très très bellement résumé dans justement le quantique des quantiques mais je dois vous dire qu'il y a énormément d'ouvrages dont on ne perçoit pas qu'ils contiennent de l'alchimie et qui en font et qui en font véritablement partie jusque y compris à Pinocchio jusqu'y compris à Pinocchio quand même de Colodi cet auteur italien qui est un véritable parcours alchimique à travers Pinocchio qui va notamment dans le cadre de l'oeuvre noire se retrouve dans le ventre de la baleine magnifique bien nous remercions l'oratrice et nous la félicitons de l'oratrice de l'oratrice